Hey ! Salut à toutes et à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Nibor de Niboré et je suis caché quelque part, et dans votre écran, je vous vois. Non c'est fou. Est-ce que vous voyez parce que moi, j'étais caché juste là ! Ah bah je ne pensais que j'allais pas caché ma part d'inventaire. Oh mais qu'est-ce que je suis con ! Voilà, c'est parti les amis. Donc je vais devoir créer une cave glyph. Je ne sais pas du tout comment faire. Regardez ça, regardez ça, c'est qui ce champion du build ? Là tu te dis, putain mais ça mène, ouah ! Il va remonter, il va pas se dire que ça c'est un piège. Ah ouais parce que le mec il va être là, il va être en mode, oh trop bien, il y a des plaques de pression, il y a du lapis, il y a plein, t'es dans sa gueule. Voilà. Là étant donné qu'on avait dit que c'était seulement une partie en glyph, et voilà. Ça, ça peut pas être ici, je suis désolé. Je pourrais poser... Toi tu te lèves, qu'est-ce que je t'ai dit de te lever toi ? Wesh, regardez ça, je regarde ici, je le vois pas, je regarde ici, c'est rouge. Rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu. C'est l'histoire du 3D, regardez ça, il passe du rouge au bleu. En gros du coup, si tout à l'heure j'ai peut-être eu les images à rattraper, voilà, j'ai créé, vous voyez, toute la deuxième partie ici. La glyph, tout ça, vous voyez, c'est très stylé. J'ai jamais exploré le monde glyph, j'ai jamais trop regardé à quoi ça ressemblait. Mais du coup je me suis dit, bah ça doit être comme ça, un truc dans le genre. De toute façon, moi je le fais à ma façon, vous voyez, c'est très joli. C'est sort du 5x5, et vous voyez, ça s'enfonce de plus en plus, bien évidemment. J'avais ce Biong qui m'a été proposé par un joueur, qui s'affiche à l'écran. J'avais également un bloc de charbon à intégrer. Je l'ai intégré. Écoutez, j'espère qu'en tout cas, je n'avais pas autre chose à mettre. Je rigole, bien sûr que j'avais autre chose. J'avais la TNT, alors vous vous en doutez, j'ai de la TNT cachée quelque part. On m'a coordonné, on va dire, on va demander si nous, on m'a demandé à mettre 10 TNT, la redstone et un bouton. Il y a 10 TNT ici, enfin là il y en a 6, et ici il y en a 4. Donc vous voyez, on a le début d'une petite forteresse, vous voyez, il y a des diams ici. Il y a des beaux diams, ouais, ouais, ouais. De toute façon, ça vous aurez du mal à retrouver ça, parce que dans les épisodes qui vont suivre, plus ça va s'élargir, plus on va déplacer le spawn. Vous avez compris, bien évidemment. Je pense que je n'ai pas grand chose à vous montrer d'autre, à part que j'ai commencé à faire un donjon. Du coup, il y a même un petit lustre de crainte de mort. Très stylé, des diamants, des minerais rajoutés, des pièges, vous voyez, plein de trucs stylés. Et du coup, c'est le 5x5 numéro 2. Parce que du coup, je n'ai pas beaucoup pour faire la vidéo, mais je vais essayer de libérer de la place pour l'épisode 3. En tout cas, vous voyez, c'est tout clean sur les côtés, il n'y a rien qui dépasse. Vous voyez, c'est... Bah, j'ai retaillé l'arbre aussi, ici. Vous voyez, j'ai retaillé cet arbre parce qu'il dépassait du 5x5. Comme les arbres, du coup, je les ai tous taillés. Ici, du coup, début de montagne. Écoutez, je me suis dit, pourquoi pas, on ne me l'a pas demandé, mais on m'a demandé d'intégrer ça. Quand je vous ai demandé ce que vous voulez que j'intègre, du coup, voilà, je les ai intégrés. En tout cas, les amis, c'était Nibor, vous rentrez en crux, c'est du bonheur. Et n'oubliez pas, soyez vous-même et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao ! Et portez-vous bien ! Fais chier, ceci n'était pas prévu. Je vais faire exposer une partie de la construction.